Bravo San ! Quel match aujourd'hui, même si tu n'as pas marqué un essai, tu étais bien dans le jeu. Le premier essai de quoi tu étais à l'origine. Parlons-nous un peu de toi. Cette année, c'est une belle année pour toi avec l'équipe de France Yves. Ici à Bayonne, tu joues super bien. Oui, forcément, c'est une super année pour moi. Je joue dans une super équipe en espoir. Franchement, on se régale sur le terrain à jouer tous ensemble. Il n'y a que du plaisir pour l'instant. On t'a vu avec l'équipe de France, deux matchs à deux essais. Hier, on ne t'a pas vu. Qu'est-ce qu'il te dit l'entraîneur ? On veut tourner ou comment ça se passe quand on n'est pas dans la sélection ? Non, il nous dit la sélection et après, il nous prend l'entretien. Il nous explique pourquoi et tout ça. Après, il y avait des joueurs qui devaient revenir. C'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est quoi ton objectif ici ? Peut-être un jour te voir avec le Seigneur ? Ah oui, forcément. C'est l'objectif, c'est le rêve de tout joueur, de toute façon, de jouer en équipe professionnelle. Donc oui, c'est un rêve et un objectif. Je sais que toi, tu viens de dans une village, il y a beaucoup de gens qui ont été internationaux. Ou même pas internationaux, mais ils ont joué dans de grands clubs. On parle de Max Spring, de Thomas Spring, de Emmanuel Arinodoki. Il y avait aussi Savillard. Est-ce que ça te donne envie aussi, toi, un jour, de te voir comme eux ? Ah ben oui, forcément. C'est des exemples à suivre. C'est des idoles pour les plus vieux, quand j'étais petit, qui jouaient, c'était des idoles pour moi. Et voilà, c'est super et c'est des exemples à suivre. Est-ce que là, l'année prochaine, peut-être, on peut te voir avec... On ne sait pas, ça dépend des entraîneurs. Mais si tu continues comme ça... Parce qu'on sait aussi, il y en a certains des garassiers qui sont venus. Malheureusement, ils n'ont pas pu percer. Ils ont retourné au village. Est-ce que tu penses à ça ? Tu dis non, pour le moment, moi, je profite du match ici. Moi, dans tous les cas, je profite de n'importe quel club où je joue. Je joue pour le plaisir. Donc, si ça ne se passe pas bien, je repartirai à Nafaroa et ce sera quand même du plaisir. Mais oui, c'est un objectif pour moi de jouer en professionnel. Tu sais qu'on vient dans un village, est-ce que tu peux dire en millesquer ou si tu parles basque, on nous dit autre chose en basque ? En millesquer, millesquer. Millesquer, c'était Sande Mousquet. Merci à vous que nous avez suivis sur Infogaracy. À très bientôt, on se retrouve. Merci à vous.